Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'infidélité est une épreuve douloureuse pour la personne trompée. Souvent traumatisante, elle peut être l'objet de plusieurs questionnements de la part de la personne trahie qui perd confiance en elle. C'est un moment que peu de personnes arrivent à surmonter dans un couple. Il existe quelques motifs qui poussent les individus à tromper leur partenaire. Même s'ils ne pardonnent en rien l'acte d'infidélité, ils peuvent être utiles à connaître afin d'avoir une meilleure connaissance du fonctionnement du couple. Cet article a également été relayé par nos confrères d'indépendants et il est appuyé par des recherches scientifiques. L'infidélité est un phénomène plus courant qu'on ne le croit. Plus d'un homme sur deux et plus d'une femme sur trois admettent avoir été infidèles. La proportion des natifs de l'Hexagone qui se déclarent infidèles est passée de 19% en 1970 à 43% en 2016, c'est-à-dire un peu plus du double. Un phénomène plus généralisé est admis socialement que dans les décennies précédentes. L'infidélité peut être vécue comme un traumatisme par la personne trompée. Destruction du couple, perte de confiance en soi et en son partenaire, rancune, autant de conséquences qui peuvent amener la personne trahie à vivre une profonde détresse. Mais la personne victime de tromperie peut se sentir seule en se demandant pourquoi elle a mérité de vivre cela. Il existe quelques raisons qui peuvent motiver l'infidélité sans pour autant l'excuser. Selon une étude scientifique, il y a des circonstances qui peuvent amener l'individu à avoir une relation extra-conjugale. 1. Il y a une distance émotionnelle entre les deux partenaires. Les circonstances peuvent pousser deux personnes qui s'aiment à être plus distantes émotionnellement. Impératif professionnel, éducation des enfants ou routine, autant de raisons qui éloignent un couple aussi proche qu'il ait été. Quand cette dynamique s'instaure, un des partenaires peut se sentir lésé et chercher une intimité ailleurs sans pour autant communiquer sur son mal-être. 2. Votre partenaire a grandi dans un environnement où la tromperie a été normalisée. L'éducation conditionne la vie de couple. Si l'infidélité a été banalisée et subie au sein du noyau familial, votre partenaire aura moins de scrupules à passer à l'acte. Il considérera ce comportement comme acceptable car il y a été habitué. 3. Votre partenaire s'ennuyait dans la relation. Une fois instaurée dans le couple, l'amorosité est destructrice. L'ennui peut amener votre partenaire à vouloir commettre des écarts de conduite pour pimenter sa vie. 4. Votre partenaire traverse une crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine peut amener à prendre des décisions inconsidérées. Vécue comme une volonté de rattraper sa jeunesse perdue, elle peut être destructrice pour un couple. 5. Votre partenaire veut saboter la relation. Votre partenaire veut rompre avec vous mais ne sait pas comment s'y prendre ou manque de courage. Pour éviter de se confronter à cette situation, il tentera de saboter la relation par tous les moyens possibles, y compris l'infidélité. 6. Votre partenaire n'est pas satisfait sexuellement avec vous. Une vie sexuelle épanouie est le ciment d'un couple. A défaut, votre partenaire pourra essayer de combler ce manque à travers une autre relation. 7. Votre partenaire manque de confiance en lui. Sans pour autant vouloir une relation sérieuse avec sa son partenaire, la personne infidèle peut simplement vouloir tester sa séduction avec quelqu'un d'autre. En cause, un manque de confiance ou une volonté de s'assurer de son potentiel de séduction. 8. Votre partenaire agit par vengeance. Sans pour autant avoir verbalisé ce qu'il vous reproche, votre partenaire pourra vouloir se venger en ayant recours à l'infidélité. Il s'agit d'une volonté de vous faire mal pour prendre sa revanche contre un préjudice subi. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de partager, commenter, liker la vidéo et de vous abonner sur notre chaîne. A bientôt.